Donc j'étudie actuellement la Bible illustrée pour les nuls de Numal, l'édition First, et je fais la critique d'un certain nombre de représentations qui sont, par mon avis, totalement fausses, mais ce n'est pas de sa faute, il n'est pas au courant des recherches, d'ailleurs c'est un ouvrage qui date de quelques années déjà, il n'est pas au courant des dernières recherches au niveau de la critique biblique. Alors erreur, parce que par exemple il parle d'Israël lors de l'entrée en Canaan, alors effectivement d'une certaine manière, ce n'est pas faux, parce qu'en fin de compte la question qui se pose en lisant l'Exode, c'est est-ce que l'Exode nous parle du retour des Hébreux ou bien du retour des Israélites, puisque finalement en Égypte il y a ces deux populations. Moïse appartient à la population hébraïque, on le voit dans le premier chapitre de l'Exode, puisque en tant qu'Hébreux il a failli être tué par Pharaon, mais en même temps il y a des Israélites, puisque au chapitre 3, Dieu envoie Moïse vers les Israélites. Donc il y a deux populations. De même que dans les Évangiles, il y a deux populations. Il y a Jésus qui est hébreux, si on peut dire, et qui va vers les populations d'Israël. Je suis venu pour les brebis perdus d'Israël, qui se trouve au nord, vers le lac de Tiberiade, vers la Galilée, etc. Donc on a une dualité fondamentale qui n'a pas été suffisamment mise en avant, et qui impacte considérablement le Pentateuch. Et d'autre part, effectivement, la confusion est encore plus grande, puisqu'on dit que Moïse s'occupe de son peuple, alors qu'en réalité, pas du tout. Il s'occupe de l'autre peuple. Donc comme Jésus ne s'occupe pas des Judiens, il s'occupe de l'autre peuple. Là, il y a une confusion considérable, qui est d'ailleurs alimentée par les négros spirituels, c'est-à-dire les gospels, puisque quand on écoute de manière sans faire attention, on dit, Moïse dit à Pharaon, laisse partir mon peuple. En réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Moïse répète à Pharaon ce que Dieu lui dit, et quand il dit mon peuple, c'est Dieu, c'est le peuple de Dieu, c'est pas le peuple de Moïse.